Générique Bonjour à tous et bienvenue dans la Zell Kitchen dans X4M, votre chronique rapide de test vidéoludique. Dans un premier temps, merci à ceux qui ont laissé un avis positif sur la première vidéo, cela va permettre d'améliorer la qualité des tests au fur et à mesure. Aujourd'hui nous allons parler du tout premier jeu d'un nouveau studio indépendant français, Splasher. Splasher est sorti le 7 février 2017 sur PC avec une sortie prévue sur console pour le deuxième trimestre. Il est édité par Plugin Digital et développé par la Splash Team, une équipe de trois anciens de chez Ubisoft ayant notamment travaillé sur les derniers Rayman en collaboration avec la team NES pour le mode speedrun. Nous incarnons un Splasher, travaillant pour l'entreprise de peinture Incorp, qui découvre que son patron, le docteur, réalise des expériences sur ses collègues afin de maximiser ses profits. Notre héros va alors tout faire pour les sauver et défier le docteur. On ne joue clairement pas à Splasher pour son scénario, mais il est intéressant de constater qu'ils se sont donné les moyens de créer une intrigue simple et loufoque. Le jeu propose une ambiance très colorée, avec des couleurs vives et un style très cartoon. Les sprites sont très soignés avec de jolies animations. Le tout est très chaleureux et nous donne envie de découvrir les différents environnements du jeu tout aussi propre que le reste. L'ambiance sonore en est tout aussi chaleureuse, avec une musique bien dynamique pour que le joueur saute à fond et de jolis brutages bien cartoon encore une fois. Splasher est un platformer 2D exigeant, où les mouvements sont nerveux et demandent de la précision, la moindre erreur étant fatale pour le joueur. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, le jeu se base sur différentes peintures qui ont des propriétés uniques à la manière d'un Portal 2. La rouge permet de rester accrochée, donc de courir au mur et au plafond. La jaune fait rebondir le personnage d'une certaine distance. Il y a également l'eau, qui permet de tuer les ennemis et de nettoyer la peinture. Certains niveaux possèdent également des jets d'eau, qui propulsent le joueur. Ces différents éléments seront débloquables au fur et à mesure du jeu, ce qui augmentera progressivement la difficulté du jeu, lorsque le joueur devra tout gérer à la fois, ce qui est un pur plaisir tellement l'ensemble est fluide et nerveux. En parlant de difficulté, le jeu possède une courbe de difficulté relativement bien gérée. En clair, plus vous avancerez dans le jeu, plus il vous demandera du fil à retordre. Splasher vous demandera environ 4 heures pour finir ses 22 niveaux, ce qui n'est pas énorme, sachant que le jeu est vendu 15€. Mais une assez grande rejouabilité est présente avec le mode contre la montre, qui vous demandera de finir les niveaux sous un certain temps donné, et les différents modes de speedrun avec leaderboard inclus. En conclusion, Splasher est un excellent plateformer 2D, malgré sa courte durée de vie et sa physique un poil glissante. La pâte Rayman se fait clairement ressentir, et le mélange Super Meat Boy Portal 2 est un franc succès. Honnêtement, je ne peux que vous conseiller ce jeu, surtout si vous êtes un speedrunner dans l'âme. Et voilà, c'est tout pour Splasher, un très bon jeu qui rejoint le patrimoine français indépendant, qui en plus de ça, rencontre le succès qu'il mérite. Alors, que de moins de plus ? J'espère que ce test vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour suivre les prochains tests, et le reste du contenu qu'on vous propose avec Zelle. Sur ce, passez une excellente journée en faisant l'attention à ne pas trop vous salir avec la peinture, et à la prochaine pour un nouveau test.